Voici le corrigé des exercices du chapitre 9, étudier la dynamique d'un système électrique. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 6, page 436. Donc, identifier un condensateur, on a un nuage ici qui possède des charges électriques négatives. A la base du nuage, on a le sol qui possède des charges électriques positives. Expliquez pourquoi la situation illustrée s'apparente à celle observée lorsqu'un condensateur est chargé. Donc, dans la situation présentée, il y a deux parties avec des charges électriques opposées, le sol et les nuages. Une avec des charges positives, l'autre avec des charges négatives. Et ces deux parties électriques sont séparées par un isolant qui est l'air. Cette situation est comparable à un condensateur chargé qui possède donc deux armatures, deux émartures métalliques avec des charges électriques opposées. Une va être positive, l'autre va être négative. Et la composition de notre condensateur, c'est qu'entre ces deux armatures, il y a un isolant. Qui n'est pas l'air ici, mais qui est un autre isolant qui a été choisi. Et donc, les deux situations sont bien comparables. On peut comparer donc le nuage chargé négativement, le sol chargé positivement, séparé par de l'air, isolant à un condensateur chargé. Représenter direction, sens, le champ électrique qui règne dans l'espace séparant le nuage du sol. Donc, un champ électrique, ici, va être représenté par un vecteur. Donc, c'est le vecteur E. Sa direction, c'est la droite reliant les charges positives et négatives. Donc, on va ici mettre une droite représentant la distance la plus courte entre des charges positives et des charges négatives. Donc, ici, une perpendiculaire par rapport au sol. Et ensuite, le sens, ça va être du plus vers le moins de la décharge positive vers les charges négatives. Donc, voilà comment représenter, ici, le champ électrique. Merci. 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 Merci.